bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'ai hésité au début comme tellement ça fait longtemps je l'ai pas fait c'est quoi encore bon ah oui c'est bonjour oui c'est bien ça bon aujourd'hui une jeune demoiselle a fait une vidéo où elle explique pourquoi ça a été la pire décision de sa vie d'avoir divorcé son mari donc juste avant de commencer je te rappelle tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros une semaine c'est une formation en gros gratuite pour pouvoir te permettre de savoir comment créer ton business en ligne ok avec l'intelligence artificielle donc c'est gratuit c'est offert avant de créer l'anaque regarde quand même si je pouvais donner un truc de conseil pour un divorce c'est de ne pas le faire selon les normes normaux si votre spouse vous t'allez ou vous t'allez ou vous t'allez ou vous t'allez alors évidemment de m'en sortir et de m'envoyer dans mon casement il n'y avait pas de abouance nous étions ensemble pour 8 ans c'était plus bon et nous avons 4 enfants Right around 5 years, I got a promotion at work And I got it in my head that my ex-husband was dragging me down Or at least holding me back from more success and a better life We never had a lot of money But with my promotion, I was now making more than he was I started working longer hours And at the same time, his hours were cut So he was at home more I really began to resent him because he was home And because he got to spend time with our kids Most nights when I got home, they were already getting ready for bed If not already sleeping After a few months of my new job, it was clear to me That things were not going well at home without me there Some nights the dishes weren't done when I got home Or the kids hadn't eaten Or whatever else I could think of to be mad at him about It really didn't matter He kept saying that he would try harder But that it was hard being home all the time That always made me really mad For the next couple years, things kept getting worse My hours weren't any shorter and his were on and off full-time There was no convenient time for him to be working full-time Because of my hours But we also needed the money Whenever he would tell me that he could get extra hours I would always complain And the less hours he worked, the more I complained Bringing in enough money Whenever he brought up the contradiction I would tell him that he needed to figure it out I knew that it would bother him So I started saying that a lot And for everything that I could I really started to resent him And I pulled away from him I knew that it was hurting him But I didn't care If he didn't want to be hurt Then he would at least try to make me happy I used that same thing to justify When I started to talk to another guy at work He was just a friend But talking at work turned into texting at home And then pictures and videos And then trying to sneak some alone time with him I knew that it was wrong But it made me feel so alive And my husband had not made me feel like that in years I was tired of being unhappy Oh, you're unhappy And I was doing this for me The worst was the night I came home At a reasonable time And found that he had cleaned the whole house Cooked the whole family dinner And picked out a movie for all of us He's a sweetheart That he made you feel And by the end of the night I was texting with the other guy Over the next month or two From that night It did not matter She's a tyrant He was wrong just for breathing most days He would get so upset with how I was treating him And I would just wait and egg him on Into losing it Because I knew it would happen eventually After most of the fights we had He would apologize for whatever I told him he did If there even was something But I never did I'm apologizing I don't know why Even worse I knew that I was right Because he was wrong She's a psychopath And that was all that mattered to me Wow I even pretended that I didn't care When he found out about my relationship With the guy from work It really destroyed me inside To see him holding back tears But I wasn't going to let him see that He was at his weakest And that was when I chose to tell him That I wanted a divorce I almost hear his heart shattering Inside his chest And fought and said That we could work through it together I really wasn't interested in fixing our marriage But I mostly ended things with the other guy But only because I knew I could get it back if I wanted it I could see that he was trying And occasionally I would let him know But for the most part I kept being a huge To him For any and all reasons That I could think of I'm not sure How much more The man could have done To make me happy Besides finding a job That paid enough For me to not have to work at all He said that he was looking But looking and finding Are two different things I started saying awful things to him And even outright ignoring him I was so confident With mine and everyone else's opinion That I contacted a lawyer And within a couple weeks Had filed for divorce It went pretty smoothly The ex-husband didn't ask for much Besides to not get divorced To try to work it all out I didn't care about that though He was broken But I was free I could do whatever I wanted Without having to feel Any guilt Or answer to anybody It was an amazing Feeling of freedom It didn't last long though A month after he moved out I missed garbage day Three times There was also rarely A single clean dish And the laundry pile So long That I had to start doing The sniff test To see If it could be worn again Oh she's nasty I also never saw my kids More miserable My oldest had seen Some of the messages From the other guy Months earlier And she knew That the ex-husband Still wanted to try To work it out It didn't take her long To stop talking to me At all Except to say That she wanted To go to my ex-husband's house Yeah The other day They wanted to live With the ex-husband too I did my best To try to make them happy But I ended up Just buying them toys All the time And the happiness Only lasted minutes I also was having A lot of trouble With work Being alone I couldn't work All those extra hours That I was expected to I finally gave in And started calling The ex-husband To watch the kids He would always Come over As soon as he could And he always asked me If I needed anything When I would get home I would find clean dishes And laundry And even dinner Sometimes He would never say Too much After I got home He would just say To call him If I needed anything And then he would leave He always looked so sad When it was time to go Finally After a couple months My friends convinced me To go out on a date It was for dinner And a movie And I was excited And hopeful But at dinner I started getting A feeling Of overwhelming guilt It got so bad That I ended up Not even going to the movie A week And about a million tears later I was on a therapist's couch I told her everything She did not agree with me Or with any Of the encouragement To divorce that I got I ended up In her office Two and sometimes Three times a week And the more that I talked To prove that I was right The more that I started To see how wrong I was It was truly heartbreaking I don't know if I cried As much in my whole life As I did in the first months In her office After about $2,000 Of therapy sessions I learned That my ex-husband Had his faults But I figured out That mine Was so much worse I did so many Awful things And said awful things That I wouldn't want To be with me But he did I was so wrong And now I can see it Voilà ce qui se passe Quand t'es pas Le leader de la famille Voilà exactement Ce qui se passe Moi c'est toujours Ce que j'ai vu Ca confirme Ce que moi j'ai observé Autour de moi De mon expérience personnelle Et tout ce qui est écrit Partout Enfin tu lis quelques livres Tu comprends De toute façon les femmes Elles-mêmes disent Elles veulent un leader Donc je veux dire Y'a même pas de débat Tu vois Parce que là Quand t'es plus le leader C'est elle qui a pris le lead Donc là elle commence A dire des trucs comme ça Tu travailles pas assez Finalement tu travailles trop Assis, couché Assis, assis, couché Couché Et même quand le gars Elle veut dire Ouais mais là j'ai l'impression Que t'es jamais contente en fait Que je sois Que je travaille pas beaucoup Ou que je travaille beaucoup T'es jamais content C'est pas mon problème Trouve une solution Trouve une solution Je suis pas heureuse Trouve une solution Voilà ce qui se passe mon gars Et ça Ça arrive souvent Là c'est une histoire T'as l'impression Que c'est un truc de ouf Regarde ça c'est plus commun Que les gens pensent C'est une histoire Normale Elle a commencé A gagner plus d'argent Que lui Après ça peut être Pour d'autres raisons Que la meuf Elle te respecte pas Mais ça Ça peut être une des raisons Elle commence à gagner Beaucoup plus d'argent Que toi Donc elle commence A ne plus te respecter La ligne Qui doit pas être Franchise C'est quand Elle ne te respecte plus Donc en gros En général Quand une femme Te respecte plus C'est parce que Tu ne te comportes plus Comme un homme Tu n'as plus le lit En tout cas Et quand elle te respecte plus Elle commence à mal te parler Elle commence à t'insulter Elle commence à donner des trucs Qui n'ont pas de sens Tu travailles trop Tu m'énerves Et puis quand elle travaille plus Tu m'énerves aussi Quand tu respires Ça m'énerve Enfin voilà Tu te retrouves dans un truc Mais chérie Mais pourquoi Mais je t'aime Mais j'essaie d'être gentil Je fais tout Regarde J'ai nettoyé J'ai fait la vaisselle Pourquoi tu n'es pas contente Tu rentres dans des trucs Un truc infernal Tu ne sais plus pourquoi Et après évidemment Après elle te trompe Donc ça Elle ne respecte plus Elle te parle mal Elle t'insulte Après ça te met des gifs Ça prend des casseroles Comment ça ? Tu vois Normal Et après évidemment Ça va te tromper Ah ouais Lui il est là Et il s'est dit Bon Et puis pendant toute cette période là Parce que ça a duré des années en plus Pendant toute cette période là Je suis sûr qu'elle avait mal à la tête tous les soirs À un moment donné Elle a juste donné un exemple Oui Le gars il s'est dit Bon ça fait un moment que je n'ai pas J'aimerais bien quand même Consommer mon mariage Avec ma femme de temps en temps Donc j'ai une idée Je vais nettoyer toute la maison propre Nickel Repas pour les enfants Ah là là Elle va être contente de ouf Elle va être excitée comme jamais Voilà Il s'est dit Il a préparé son truc Il a fait à manger Papa Papa Elle arrive Elle est énervée Elle est énervée Tu vois Elle est énervée Que Par sa faute Elle sent une culpabilité Tu vois Elle est énervée C'est de sa faute encore en fait Voilà Il a fait trop Il fait les choses trop bien Il s'est Non Ça m'énerve Voilà Qu'est-ce que tu veux manger C'était pas bon Ce que j'ai fait Tu veux Tu veux un autre repas Tu veux que je fasse un autre repas J'y vais vite Hop Tiens bébé Au lit Je t'invente le repas Il me fatigue Tiens laisse-moi écrire à mon gars Il me fatigue là Il m'énerve Il m'énerve Il m'a apporté le repas Dans le lit là Qu'est-ce qu'il est fatiguant Voilà Donc ça les gars J'en avais parlé déjà Dans une vidéo Le désir ardent Ça se commande pas L'excitation Ça se commande pas Tu ne peux pas échanger Une vaisselle Contre une nuit De folie De sexe Avec n'importe quelle femme Ça ne fonctionne pas Même s'il y a des filles Qui vont me dire Non c'est pas vrai Moi ça m'excite de ouf Quand mon gars Il fait le ménage Et quand mon gars Il fait à manger C'est pas vrai Ok Elle était déjà excitée Alors ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas le faire Ça ne veut pas dire Que ça ne va pas lui faire plaisir Mais c'est sûrement pas ça Qui va l'exciter Elle va être excitée Par le gars Qu'elle appelle le toxique Ça il n'y a pas de problème Lui il ne s'en bat les reins d'elle Le gars toxique Il ne s'en bat les reins d'elle Il ne fait rien du tout Et pourtant Elle est déjà Donc non Ça ne marche pas Ça ouais Si j'ai ramassé mes chaussettes Elle sera excitée Parce que nous Comme on ne fonctionne pas De la même manière On se dit Ouais Elle change C'est un troc Non Ça ne fonctionne pas du tout Comme ça Ça ne se commande pas C'est où elle est excitée Parce que tu agis comme un homme Et du coup Tu as une énergie masculine Et forcément Ça va l'exciter Mais si jamais Tu es là en mode Ouais Tu fais la vaisselle Comme ça Là elle va t'exister C'est bon Burning desire Non Ça ne marche pas comme ça Et ce soir là Je peux te dire J'ai rare Et s'en est rappelé Elle a fait son moi J'ai mal à la tête Le classique Donc dis-toi quand même Que c'est une meuf Elle a 4 enfants Elle a 4 enfants Et elle est en confiance De ouf Elle est en confiance De ouf Elle parle mal à son gars Elle a mal à la tête Elle n'a rien Elle lui fait la misère Elle dit Allez je vais te divorcer Je m'en bats les reins Qu'est-ce qu'il y a Ouais tu souffres Et alors Bien fait pour toi T'avais qu'amour en heureuse Dans la foulée Elle bouge l'autre gars Ah vas-y De toute façon Je te récupère quand je veux Ça c'est dans sa tête Elle croit Je te récupère quand je veux Allez dégage Allez T'imagines l'ego Dans sa tête C'est une bosse Dans sa tête Elle a Je gagne plus d'argent Je suis là Je peux gérer d'autres gars L'autre idée là Elle fait tout Pour essayer de me plaire Il me fatigue Elle s'est dit Enfin c'est bon Je vais être tranquille maintenant Je vais être libre Ah ouais Avec tous ces boulets Autour de moi Là je vais être bien Elle est arrivée Ce marché du célibat La vie est arrivée Bah Ah bon Mais on m'avait pas dit ça Attends T'es sérieuse toi Donc tu t'es dit Que t'allais être mieux T'en sortir toute seule C'est là que tu vois Les décisions émotionnelles Dans tout ton ego Tellement que t'es gonflé Tu t'es dit Tu vas faire mieux Toute seule quoi Tu vas faire mieux Toute seule quoi C'était une évidence Et la vie lui a rappelé Donc voilà Maintenant Elle a espéré De la vaisselle Qui était pas faite Ou je sais pas quoi Bah là la vaisselle Ça devait déborder Dans tous les sens Elle n'arrivait même pas Aller jeter les ordures Enfin elle était débordée Bah c'est évident Et en plus Tellement le gars Il est gentil Il est venu l'aider Donc en fait Finalement Elle s'est retrouvée Dans la même situation Pratiquement Après le divorce Sauf que le gars Il vient comme ça Intérimaire Après bon Il a ses enfants Il se dit Bon il va s'occuper d'eux Et puis en même temps Ça lui permet de voir Ses enfants un peu plus Enfin n'importe quoi quoi Décision émotionnelle Je pense qu'à moi 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 Tu vois Les enfants On s'en bat les reins Et ce risque Le gâteau Là au moins Vraiment ça m'a fait rire C'est J'ai besoin J'ai besoin d'aller voir Un thérapeute Un thérapeute Excuse-moi J'ai besoin d'aller voir Un thérapeute Pour pouvoir Me rendre compte Peut-être là J'ai déconné Peut-être Ah voilà J'avoue j'ai déconné Ça veut dire que Jusqu'à ce moment-là Dans sa tête Elle se dit Mais c'est de sa faute En fait Souvent Elle devait dire Mais c'est de sa faute encore Si je suis là C'est dans cette situation Tout est de sa faute En fait Elle n'avait rien vu Le thérapeute lui-même Ça veut dire que le thérapeute Elle était là Je vois madame Je vois madame Ah oui C'est ça Ah oui C'est ça C'est ça Ok C'est ça Madame là Je vois que Franchement Le diagnostic est clair Vous avez frappé fort madame Genre J'ai de la bouteille madame J'ai de l'expérience Ça fait quand même 20 ans que je suis thérapeute Et je peux vous dire Que J'en ai vu Mais madame Vous frappez fort Vous avez frappé fort Là vous êtes dans le club Dédis Je pense que vous êtes dans le tomté Tom Tom Facile Facile Ouais madame Vous avez frappé fort Ah bon Vous pensez Voilà Je n'ai plus combien Dépensé Des milliers D'euros Pour que quelqu'un Lui dise Là quand même Géraldine Tu ne vois pas Que tu frappes fort Tu ne vois pas Que ça n'a aucun sens Ce que tu dis Ce que tu fais Donc dans ce sursaut De rationalité Géraldine elle se dit Vas-y Je vais lui demander De revenir Avec moi Voilà ce qu'il lui a répondu When he looked at me I was a man Who looking back Was a great husband I deprived Being divorced Is not fun And seeing your husband Broken And your children Never happy Because of your actions Is the most painful Experience That I can imagine Donc finalement quand même Gérard dans toute sa folie Et de toute Ça veut dire Sa bêta attitude Je dirais Le truc gentil Les gars gentils Ça c'est un parfait Voilà Ça c'est un parfait Exemple de Ce qu'on appelle Les gars gentils Voilà Gérard là C'est un gars gentil Gentil ça ne marche pas Être un homme Ça marche Mais gentil comme ça Non ça ne fonctionne pas Tu peux être gentil Mais il faut que tu sois un homme D'abord D'abord un homme Et après derrière Si tu veux faire la vaisselle Tu peux Mais c'est pas genre Tu fais la vaisselle Et après tu n'es pas un homme Donc après je reviendrai aussi Sur là où il a déconné Parce qu'il a déconné aussi C'est pas Elle a déconné Elle c'est ouf Tu vois Mais ça c'est aussi Ça c'est le risque Quand tu donnes le lead à la meuf Elle va te faire la misère Donc quand même Il a eu la lucidité De lui dire Non je ne vais pas revenir Parce que du coup Il ne lui fait plus confiance Et qu'il pense Qu'il y a de grandes chances Qu'elle lui refasse le même coup Et je te confirme Gérard Elle te refait la même chose Parce que ce qu'elle ressent En fait Les émotions qu'elle ressent Quand elle est avec toi N'aurait pas changé Elle se serait remis avec toi Elle n'aurait pas été heureuse Et ça je l'ai vu De mes propres yeux J'ai vu des gens Dans mon entourage Qui étaient à peu près Dans une situation comme ça Si tu n'as pas le caractère Tu es trop mou Tu es un peu le gars gentil Tu dis oui à tout Elle sent qu'elle peut faire Ce qu'elle veut avec toi Tout ça Tu n'agis pas comme un homme Tu n'as pas le lead Tout simplement Quand elle va revenir avec toi Elle t'aurait refait la même chose Tout simplement Parce que Ça ne se commande pas ça D'où pourquoi son raisonnement Je pensais que tu allais voir Encore à quel point je t'aime Et que du coup Arrête Tu n'allais pas divorcer Qu'est-ce que tu as raconte Ça ne s'en bat l'air un frère Ça pense à elle Que tu l'aimes ou pas Ça ne s'en bat l'air un ça Donc finalement Sur le papier Elle se dit Ouais c'est dommage J'ai jeté un bon mari aux ordures C'est dommage Je regrette Nanani Mais je te dis la vérité Si jamais elle serait revenu avec lui Elle lui aurait refait Encore la même chose Peut-être pas tout de suite Elle aurait attendu 2, 3, 4 mois 6 mois Et puis après Ce serait revenu au même Parce que du coup On arrive au problème C'est que le gars Il n'a pas le lead Son problème C'est que ça a duré Plusieurs années Il aurait dû reprendre le lead Il aurait dû Chercher du travail Il aurait dû ne pas l'écouter Il aurait dû mettre des limites Dès qu'elle a commencé A parler mal Il lui a dit Tu ne parles pas comme ça Ce n'est pas parce que Tu as commencé à gagner de l'argent Que tu vas commencer à croire Prendre la confiance Et croire que tu vas mettre Des pressions à qui Je ne sais pas A qui tu crois que tu parles C'est simple Tu mets boum boum La limite elle est réglée Il a dit boum Par contre derrière Quand tu parles comme ça Il faut que tu agisses derrière Tu vas chercher un travail Boum boum Voilà Elle-même elle l'a dit Elle aurait voulu Rester à la maison S'occuper des enfants Et que lui Il puisse avoir un travail Mais il n'avait pas de travail Il n'arrivait pas Il ne trouvait pas Donc ouais Je trouve que c'est abusé Qu'il ne trouve pas de travail Ça fait 4 ans Enfin je ne sais pas Elle a dit plusieurs années Tu ne peux pas rester comme ça Voilà Moi je ne sais pas Exemple Même s'il faut travailler Même si il faut faire deux jobs Mais tu reprends la situation Le contrôle de la situation Parce que tu vois que Lui c'est un petit peu Il a un petit peu resté comme ça Il s'est dit Je suis un gars gentil Je m'occupe des enfants Je vais essayer de la rendre heureuse D'une autre manière Il n'a pas compris que C'était quand même un truc Où s'il n'agissait pas dessus C'est là qu'il fallait se concentrer Et pas sur faire la vaisselle Et faire ceci Faire un manger Ce n'est pas ça Sur lequel il fallait se concentrer Il fallait se concentrer Sur faire plus d'oseille Parce que tu as vu Que c'est à ce moment là Que tu as perdu le lead Et quand le leadership Elle est vénère Enfin elle te fait de la misère Donc voilà Moi de tous les couples Que j'ai vu Tous les couples Où c'est la femme qui lead Elle fait toujours la misère au gars J'ai jamais vu autre chose La femme elle fait Quand elle le lead Elle met toujours la misère au gars Ça va mal parler Ça va mal parler au public Ça va insulter Ça va gifler les gens Ça va jeter des casseroles Ça va faire Ça ne marche pas Ça ne marche pas Alors prouve moi le contraire Si tu as déjà vu Dis moi Moi j'ai jamais vu ça Donc il aurait dû reprendre le lead Agir comme un homme Chercher du travail Faire plus d'argent Et puis mettre des limites aussi Dès qu'il commence à parler bizarrement Ou machin Boum boum Tu mets des limites là Juste il leur aurait dit Tu ne me parles pas comme ça C'est pas parce que tu commences à gagner rien Calme toi Boum boum Oh j'aime quand tu me parles comme ça Voilà Et là tu n'auras pas eu besoin De faire à manger Que la maison soit super clean Tu vois Focus sur les mauvaises choses Il y a des priorités Bref C'est tout ce que je voulais De toute façon tu vois bien Les meufs quand elles disent Qu'est-ce que tu recherches à un gars Elles ne disent pas Alors moi Le gars Les qualités que je recherche Avant tout C'est vraiment la priorité Les premières choses Il faut qu'il fasse à manger Il faut qu'il sache faire le ménage Ça c'est important Il faut qu'il sache bien Voilà C'est ça Tu as proposé ça Voilà Non Ça c'est les meufs C'est les gars qui disent ça Ok Bref C'est tout pour cette vidéo Voilà ce que j'en pense Par rapport à tout ça Dis-moi ce que tu en penses aussi En commentaire C'est fait pour ça Et les gars On lâche rien Et on reste déterminé Et il y a eux et à nous Je suis à ton camp